Bonsoir, nous sommes Twins The Wild. D'où vient, enfin, quelles sont nos origines, d'où vient le nom, on est un peu Twins The Wild quoi. Et Twins The Wild, c'est un peu, on a des influences into the wild. Vous avez tous vu le film Into The Wild, le film où il part, il crève un millier de banques, enfin, il craint un millier de banques et il crève. Bon voilà, nous on est un peu comme ça quoi, on crame tout et on crève. C'est un peu les origines de Twins The Wild. Alors le projet, le projet, le projet, il est un peu de tous, un peu de nous trois et un peu de toi. Un peu de Moura, ce sont des morceaux que j'avais un peu montés. J'ai proposé à Cyril de les jouer. On les a joués ensemble et il nous manquait une pièce maîtresse, une pièce essentielle. Le son d'une basse et là, Pedro, on lui a proposé également le projet et ça lui a plu et il nous a rejoint. Pierre, il prenait des photos sur nos concerts, mais maintenant, on n'a plus de photographes. Donc, on cherche un photographe. Si vous êtes photographe, vous êtes bienvenus. Et oui, en fait, moi on m'appelle Michel Morin, je commençais par la photo et du coup, maintenant, ils étaient en galère. On pouvait arriver. J'ai vu de la lumière. Michel Morin. Après, je suis un grand gasique. Après, Pedro, il sait faire aussi de la fuite traversière. Bon, pour l'instant, on n'a pas à exploiter ce filon-là. Je fais beaucoup de pipeaux aussi. Un peu expert aussi en claquettes. Il y a beaucoup de choses qu'on vous proposera le 3 décembre. Et une petite carte, ça va être chaud patate. Ouais, je vous ferai une petite démo de claquettes. Ah, ça, je veux voir ça. Bon, on va éluder cette question. Ça se pose pas. Ça se pose pas. Alors, si je vous le dis, vous êtes obligés de... Voilà. On pose pas ça à des femmes et ni à des hommes. Voilà. Rody X ! Bordez, non ? Bordez-yre. Ça va être toi ? On n'écoute pas. On a écouté, on écoute moins. Mais lorsque l'on fait du chant français, du rock en général, on évite cataloguer, en héritier de Noir Désir. Mais ce que l'on... Qu'on ne refuse pas. On ne rejette pas. On ne rejette pas, mais bon. Mais après, on a quand même beaucoup d'autres influences. Comme Queen of the Stone Age, Eagle of Death Metal. Pearl Jam. Pearl Jam. Bien sûr, Pearl Jam. Grosse influence. Grosse influence. Et Lee, on t'aime. Ouais. Le vent nous mène. Le vent nous portera. Oui, voilà. Ça y est. On est grillés. Ça fallait lire. Ça s'est réveillé. Mais on se l'a dit tout à l'heure, Cyril. Ne l'a dit pas. Le dire. Nos fans, qu'est-ce qu'on a comme fans à cette question, évidemment ? Eh bien, on a Noël et José qui sont là le 3 décembre. Alors, on ne peut pas faire un concert orienté politique. Mais par contre, il y aura des moutons et des brebis qui seront à l'extérieur de la salle afin de cultiver la biodynamie. Voilà. Oh là là ! Oh là là, il y a mes discours. J'en ai pas dit. Moi, c'était un petit concert à l'Antidote où l'alcool, malheureusement, était un peu trop dilaté. Et du coup, il a été question de prendre un instrument et je ne me souviens plus comment faire marcher les pédales. Et je me suis dit, j'arrête l'alcool. En fait, non, il a arrêté les pédales. Le 3 décembre, les mecs, on est chaud. Le 3 décembre, on vous le dit. On vous met le feu. Il n'y aura pas Johnny, mais il y aura 2 in the way. Exactement, parce que le 3 décembre, déjà, le bar, Musi Sen, c'est un tremplin génial. On a gagné la demi-finale par le prix du public. C'était du jury. Non, du jury. Oui, ils ont inversé sur le site internet. Oui, oui, c'est sûr. Ça m'embrouille. C'était quand, déjà ? C'était... Le 14 octobre. Le 14 octobre. Et franchement, l'accueil était génial. L'accueil était génial. On remercie à l'organisation. Exactement. À la sécurité. A la buffine. À la buffine. À la buffine. À la buffine. Et du coup, on remet ça le 3 décembre. Et le 3 décembre, il y aura plein de groupes. Ça, c'est clair. Il y aura de la qualité. Et c'est pour ça qu'on est ultra motivés. Ça va chauffer dur dans la chaumaine. Par contre, ça va être chaud le 3 décembre. Alors, attention. Attention. À votre santé. On arrive. On arrive la santé. On arrive. On arrive. Sous-titrage ST' 501 Eh, vous, c'est pour qui les bières ? On est en train de tourner, là. Touche-toi. On ne peut pas prendre les nuits. Casse. Ouais, salut. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors, en fait, au début, on voulait s'appeler les... les Juste une petite bière. Mais ça ressemblait trop à Justin Bieber. Bah, bah, moi, je pleure. Déjà. Et je vais... Ah, intéressant. Oui, c'est juste... En plan. Ok. Bah, moi, j'ai mon coiffeur à domicile qui vient à chaque fois. Pour un concert. C'est un rituel. Enfin, c'est important de bien boiffer. C'est vrai. Je pense pas assez. Mais si. Oui. Moi, je fais caca. Ah. C'est vrai. Moi, je... Moi, je dors dans ma voiture, en général. Je suis fatigué. Bien sûr. 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 Moi, je ne confie pas. Et comment on s'est rencontrés ? On se connaît, quoi. De Sestas. Où répétez-vous ? Sestas. Sestas. Est-ce que vous jouez avec d'autres groupes ? Oui. Sestas. Où vous produisez-vous ? Sestas. Et quelle est votre moyenne d'âge ? Sestas. Sestas. Délicat. Vas-y. Pas facile. Allez. Parce qu'il faut être connaisseur, c'est bon. Vas-y, balance, balance. Guitare XP avec un petit ampli 312. Pas mal. Tu vois, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je vais chercher mon truc. Je suis sur le matériel un peu chinois. Un peu chinois. Un peu chinois. Parce qu'il n'y a que la moitié qui est franchie. des autres au moins de l'âge. C'est bon chinois. Ma gratte, moi, tu vois, c'est une Metacraft Strawberry, édition limitée V13, qui est avec un ampli bifaseur en KPX, de chez Shuffman, 320 watts à l'ompe. À l'ompe ? Ouais, ouais. Il y a plein de des lampes. Ouais, c'est des lampes numériques. Tu peux pas test. C'est à l'aide. Non. C'est à l'aide. Bah, moi, j'ai choisi pour ma batterie une Ikea, parce que la garantie 7 ans, je trouvais ça énorme. Et en plus, pour y démarrer, c'est pas à vie, mais c'est 7 ans quand même. Ouais, ouais. Top. Moi, j'ai eu une basse. Moi, perso, c'est une immense star de la chanson française. C'est Chantal Goya. Moi aussi, c'est une immense star de la chanson française. Avant qu'il se mette à faire autre chose, c'est Bernard Tapie. J'adorais tout ce qu'il faisait. Ouais, ouais. À l'époque, il était en noir et blanc, là. C'est énorme. C'est beau le mettre. Timmy Roussos. Oui, Roussos. Fort. Grosse voix, grosse barbe. Gros. Ouais, je pense que c'est Kat Bérard qui m'a impressionné aussi. Son jeu. Son jeu de scène. C'est super important. Ouais. C'est ça. C'est l'influence. Ouais. Déjà, il y en a un. On donne son nom, quoi. Oui. Vas-y. Jean-Marc. Jean-Marc. Ah oui. Jean-Marc, d'ailleurs, si tu me regardes. Si je me regarde, merci. Si tu me regardes, Jean-Marc, on t'aime. Plein d'amour. Love. Love kiss. Peace in the world. Alors, j'avais fait une matrice. Ah oui. Alors, c'était Pi fois l'âge du capitaine. Oui. Mais c'est Pi. Ouais, ouais, voilà. Parce qu'en fait, on n'habite pas exactement au même endroit au départ. C'est grand, c'est ça. Et il faut compter les retenues, sans compter la dérivée. Ce qui fait un total. C'est ça. C'était quoi la question, déjà ? On va le dire ensemble, on a fait la première partie des 1, 2, 3. Des hurlements de Léo. Voilà, quand même. C'est plutôt plus qu'ils ont fait notre deuxième partie. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils se la pètent un peu, quand même. Ok, ok. Ouais. La bise de Léo. On a une, Nico ? Deux. Deux. Pas mieux. Génial. D'accord. Bah oui, donc on en a un. Puttcheat, je fais des hits. Depuis que je pue puttcheat, j'ai de la conversation. C'est fini, hein ? On peut éteindre la vidéo, là ? Ouais. Très bien passé, j'aime beaucoup la règle. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Je me sens moins con, je me sens léger, comme un albatros. Sorry. Il me semble, enfin je crois, si c'est ça les gars, vous confirmez, je crois que ça veut dire trou dans la couche de zone en suédois ou quelque chose comme ça. Ah bah, c'est Olivier qui est venu au garage avec ça, pour la faire réparer. J'ai vu un disque de Deep Purple sur la planche arrière, et c'est de là que tout a commencé, quoi, effectivement, voilà. Voilà, c'est ça Olivier, hein ? Je sais pas, je sais pas. Alors moi j'ai 19. T'as combien Olivier ? 27 et demi. 27 et demi. Lui là-bas a 24, je crois. Toi Yannick ? 2. Une batterie low kitty, l'accordéon de Mickey. Et euh... Boah, puté, arrête ! C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Bon, c'est-à-dire que t'as la bonne et la mauvaise anecdote, quoi. T'as la bonne anecdote qui, bon... Elle arrive comme ça et les gens ils sont... Enfin, quand même, tu vois, c'est l'anecdote, quoi. Et après, bon, t'as la mauvaise anecdote aussi, bon, les gens ils sont... Ouais, ils sont quand même... C'est l'anecdote, mais euh... vois... Oui, c'est l'anecdote ! salut les gars c'est 13ème rue salut tout le monde c'est 13ème rue aujourd'hui on va se retrouver pour répondre aux questions qu'on nous a posé dans le cadre du tremplin organisé par fivefold music donc coucou stéphanie alors première question les gars origine de votre nom de groupe alors pour le nom c'est pas compliqué on avait énormément de moelle à choisir et du coup on a tiré au soir voilà en fait on a trouvé le nom dans un catalogue tv voilà génial quels sont vos rituels avant les concerts simple comme ça soit toi le doigt voilà donc depuis combien de temps je vous ensemble et comment vous vous rencontrez ça fait deux ans qu'on joue ensemble et une bande de potes on a voulu partager notre passion de la musique c'est beau mes copines ça moyen d'âge 15 ans 15 ans ouais d'où êtes-vous et où répétez-vous lugos ouais on doit pas être à lugos et on vient d'eux on a notre grande petite maison à nous pour écouter desquelles votre matos donc là chacun son tour vas-y lui j'ai une squire c'est une jazz basse putain c'est super gênant de faire ça mais j'ai une squire jazz basse j'ai un ampli c'est un humble son de jay fender et j'ai une pédale d'overdrive je sais pas bonjour sur une epiphone les paul jamais modèle de 56 et joue sur un ampli marshall avec une enceinte bouger moi j'ai une batterie peur et moi j'ai une guitare ibanaise et je joue sur un vox vt 40 plus avec une pédale de waoua cry baby par quel enseignement êtes-vous venu à la musique moi la basse moi la guitare le foot avec et moi la batterie vos influences musicales les blakey brindey royal blonde du blakey où produisez-vous dans le coin ouais dans le coin dans le coin on a fait du zika on a fait beaucoup du gosse un peu sale on va essayer on a quelques projets pour essayer d'aller vers bordeaux de ça quand même pour monter votre meilleure et la plus folle expérience sur scène alors on a joué pour un un carnaval et du coup on était tous déguisés sur scène c'était la plus folle expérience du monde que ça n'est pas là je vais me faire un montage là bam photo bon tous merci merci stéphanie pour l'interview merci stéphanie merci